Lors de cette rencontre, plusieurs aspects ont été évoqués, notamment le statut de l'ingénieur du génie civil, la place de l'ingénieur du génie civil dans les bâtiments et travaux publics, du secteur privé et de l'administration, et la formation continue. Au terme de ces réflexions, les quelques 200 participants à la rencontre se sont donnés pour objectif de redonner sa place à l'ingénieur du génie civil, celle de précurseur du développement infrastructurel. L'ambition du président de la République, le président Alassane Ouattara, c'est de faire de la Côte d'Ivoire en 2020, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et la place des infrastructures est très importante, parce que le support du développement, ce sont les infrastructures. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, initiateur de la rencontre, les enjeux sont énormes. Une dynamique nouvelle, bien vénètre, elle nous appelle à une responsabilité dense et sérieuse, puisque chacun de nous n'a plus droit au repos. En somme, les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire ne comptent pas rester en marche du développement de leur pays. En somme, les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire, les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire,